Bonjour à tous, pour tous les passionnés de métaïs, on a trouvé une petite salle à remettre sur pied. Le concept c'est plutôt dans un esprit familial. Comme vous avez pu le voir, vous allez voir sur les images, elle est un peu dans son jus. Un peu de ménage à faire, un peu beaucoup même on va dire. Mais bon, on y croit. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas encore bien en place, mais on va tout faire pour que ça se groupille bien. C'est vrai que c'est vraiment un camp très typique Thaï. L'entraîneur est Thaï bien sûr. Nous attendons à peu près 4 boxeurs Thaï qui vont s'entraîner là à plein temps, toute l'année. Qui sont des boxeurs qui boxent une fois par mois. Et donc je tiens vraiment à ce qu'ils soient avec nous pour pouvoir apprendre cette technique de moine Thaï à nos boxeurs français. Le camp qu'on vient de rouvrir justement, c'est en association avec le stadium. C'est-à-dire que l'avantage que ça a, c'est que tous les boxeurs qui vont venir s'entraîner chez nous et qui voudront faire des combats. Je contacte directement le promoteur et justement, on peut avoir des combats et des dates de combat assez rapides en fonction du niveau des boxeurs et de leur expérience. On a ouvert cette salle près des mois depuis deux semaines. Donc j'essaye de venir un maximum m'entraîner et de faire un peu bouger la salle en ramenant des boxeurs. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent pour s'entraîner et tout. Donc voilà, depuis qu'on a ouvert le camp maintenant, il y a pas mal de gens qui viennent. Donc j'espère que ça va continuer et aller de mieux en mieux. Et puis ensuite, pour les boxeurs qui sont aguerris ou qui ont des types d'expérience, proposer des stages de Muay Thai plutôt difficiles, avec beaucoup de techniques. Et puis, par la même occasion, découvrir l'île de Koh Samui qui est franchement une magnifique île. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux nous citer un peu quel lieu il y a de franchement sympathique à visiter ? C'est vrai que Koh Samui, c'est la plus grande île de Thaïlande. Donc depuis Samui, c'est vrai qu'en bateau, on a pas mal de choses à voir, dont côte à eau, pour les fonds marins, snorkeling, masque et tuba. Il y a vraiment énormément de poissons à voir. Après, on a le marine parc, c'est les 42 îles. C'est magnifique aussi, c'est classé à l'UNESCO. Donc c'est mondialement connu. Et après, on a l'île de Copenhague, la fameuse île où il y a la full moon. Et ces merveilleuses plages qui sont privées, sable blanc, haute ursoise. Donc c'est vrai que si on peut mêler la boxe thaï, le sport et le loisir le dimanche quand le camp est fermé, c'est avec plaisir qu'on vous fera découvrir, Fred et moi, ces merveilleux endroits. Donc voilà, je vous invite tous à venir découvrir cette salle. On est plutôt dans un esprit familial, c'est plutôt sympathique. Mais par contre, on s'entraîne dur, très dur, on rigole pas. Je pense qu'à mon avis, on va réussir et on tient à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada